Moi qui ai grandi dans les milieux évangéliques pentecôtistes, j'ai toujours eu l'impression d'arriver après la fête, pas vous ? J'ai toujours l'impression d'arriver à, vous savez, après l'âge d'or où l'église voyait des choses formidables se produire. Moi je me souviens, on lisait les histoires des réveils religieux qui avaient eu lieu dans le passé. Et tu sais, quand les chrétiens savaient vraiment prier, qu'eux c'étaient pas des chrétiens installés dans leur confort, incapables de passer une semaine entière à pleurer, allongés sur le sable pour les âmes perdues. Vous savez, on nous raconte ces âges d'or où les chrétiens étaient persécutés, donc forcément plus vertueux. Ces récits de réveil qu'on se racontait, ils allaient toujours avec une bonne petite dose d'autoflagellation. Franchement, mais qu'est-ce qu'on est des chrétiens de merde aujourd'hui ? Bon, mais qu'est-ce qu'on appelle un réveil exactement ? Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a deux éléments dans ce qu'on appelle le réveil. Premièrement, il y a la masse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens deviennent chrétiens. Mais surtout, et deuxièmement, ils deviennent vraiment chrétiens. C'est des vrais de vrais, des durs de durs. Là, c'est pas du chrétien en série, en plastique qu'on fait là. C'est du bon vrai chrétien, fait-main, pétrimain, ça c'est du solide, vous voyez ? Je me souviens quand j'étais ado, d'avoir reçu cette chaîne de mails chrétiennes qui racontait une histoire, qui est sûrement fausse par ailleurs, d'un homme qui entre dans une église de 2000 personnes pendant la réunion du dimanche et qui hurle « Que ceux qui sont prêts à prendre une balle pour Christ restent là où ils sont ! » Et à ce moment-là, la chorale s'enfuit, les diacres s'enfuit, la grande majorité de l'Assemblée s'enfuit, au point qu'il ne reste plus que 20 personnes sur les 2000 personnes et le pasteur. Et là, l'homme armé, il dit au pasteur « Tu peux continuer ta réunion, je t'ai débarrassé des hypocrites ! » Sous-entendu que les méga-chers sont un repère de chrétiens hypocrites, bien sûr. Bon, que se dit en passant, c'est complètement con. Comme si nous, chrétiens, on n'avait pas le choix de répondre positivement à une mise au défi du niveau d'un enfant de 8 ans. « Hé, cap ou pas cap de prendre une balle pour Jésus ? » « Oh là là, trop un chrétien boulousse, il n'est même pas capable de prendre une balle pour Jésus ! » Bref, ce n'est pas des hypocrites dont le pasteur de l'histoire est débarrassé. Il est débarrassé des chrétiens sans d'esprit qui n'ont pas envie de se faire cribler de balles par le premier illuminé venu se faire des chrétiens à l'arme automatique dans une église. Donc, soyez rassurés. S'enfuir face à des gens qui veulent te tuer à l'arme automatique, ce n'est pas mal. Non mais, parfois en rêve, je ne reviens pas de ce qu'on a besoin de dire. On a besoin de rappeler. Bref, moi ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est deux choses. On parle d'une assemblée de 2000 personnes. Genre, ce n'est pas trop mal. Genre, ça pourrait remplir les crétères d'un réveil. 2000 personnes, ce n'est pas rien. Genre, vous en avez beaucoup, vous, des églises de 2000 personnes ? Mais non, ce n'est pas bon. Car ces 2000 personnes qui sont chrétiennes ne semblent pas être assez chrétiennes pour l'auteur. Donc non, pour lui, ce n'est pas un réveil, c'est des hypocrites. J'ai surtout l'impression que, comme les demandes de prière sont un peu la forme chrétienne du ragot, j'ai l'impression que l'idée du réveil est souvent là pour conforter une version chrétienne de l'idée du bon vieux temps. On se réveille car on s'est endormi, on a perdu quelque chose. Bref, j'ai l'impression que l'idée du réveil, elle ne serait pas une énième expression de l'inclination un peu conservatrice de beaucoup de nos églises. Cette tendance à idéaliser un passé fantasmé, à se dire que, quand même, les choses vont de mal en pi, ma pauvre dame, et à l'époque, quand même, c'était quand même bien mieux, non ? Et si le concept de réveil était au fond qu'un concept un peu réac ? D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, beaucoup de chrétiens dans l'histoire qui ont attendu le réveil tout en persécutant ceux qui faisaient quelque chose de neuf ou qui bousculaient les idées reçues aussi bien sur le fond que sur la forme. Le passé idéalisé est toujours plus enviable que le chantier bordélique et tâtonnant où on est en train de construire le futur. Puis il faut aussi rappeler que la Bible ne parle pas du concept de réveil à proprement parler. Quand on regarde les évangiles et ce qu'ils y passent, beaucoup seraient tentés d'y voir un réveil. Et pourtant, Jésus lui-même, en Jean chapitre 14, annonce que ceux qui croient en lui feront de plus grandes choses que lui. Moi, je crois que le message biblique nous pousse à avoir une lecture progressiste de l'histoire humaine. Non, les choses ne vont pas de mal en pire, les choses vont de mieux en mieux. Et je ne crois pas que le message de l'évangile, la bonne voile du royaume, et je ne crois pas que le message de l'évangile, de la bonne voile n'ait rien à voir avec ça. Là, je pense que l'évangile a amené le bon dans le monde. On n'est pas appelé à faire aussi bien que nos prédécesseurs, on est appelé à faire mieux, et bien mieux même. Mais à trop regarder derrière, on se pète la gueule. Et il est grand temps que l'Église arrête de regarder derrière. Nous avons un héritage et il ne faut ni l'oublier, ni le dénier. Il faut qu'on soit conscient d'en où partons. Mais il ne faut pas confondre le départ avec notre arrivée. Cet héritage que nos pères nous ont transmis, nous ne sommes pas appelés à le conserver tel quel, mais à le sublimer. Alors, j'aimerais finir sur deux concepts. Le premier dont on a beaucoup parlé, c'est celui du réveil. Il est passéiste, conservateur, réactionnaire, je pense. Bref, c'est un mauvais réflexe d'extrême droite dont il conviendrait de se débarrasser. Moi, j'aimerais vous proposer à la place le concept d'éveil. Notre génération est appelée, comme toutes les générations avant nous, à toujours plus s'éveiller aux implications concrètes du royaume de Dieu dans notre monde. Nous sommes appelés à faire avancer un peu plus le royaume de Dieu dans notre génération. Le réveil, il a eu lieu il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, nous continuons cet éveil initié par l'Esprit Saint il y a 2000 ans, 2000 ans après. C'est un processus que nous poursuivons après nos pères. Nous devons aujourd'hui être plus éveillés que nos pères. Alors voilà, j'aimerais vous proposer deux choix. Premièrement, la pilule bleue et tu continues à chercher un réveil qui n'existe que dans les rêves d'un passé qui n'a jamais vraiment existé. Ou tu prends la pilule rouge et tu laisses le passé là où il est et tu laisses l'Esprit Saint t'éveiller toujours plus à l'avènement du royaume de Dieu. Et ça veut dire que tu t'ouvres à des idées nouvelles, tu t'ouvres à être bousculé, à changer, à progresser. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On progresse ou en tournant rond ? On avance ou on regarde derrière ? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Et donc désolé, l'activité s'est un peu ralentie sur le compte. Nathanel et moi, on a eu des augmentations d'activité dans nos emplois respectifs. Ni lui ni moi, on travaille à temps plein pour mauvaise foi. Donc parfois, nos obligations sont plus fortes que ce qu'on voudrait. Le prochain, donc, mauvaise foi continue, pas de panique. Donc, mais voilà, il faut qu'on compose avec les contraintes d'un travail bénévole. Donc d'ailleurs, on voudrait remercier tous ceux qui ont déjà commencé à donner chaque mois pour nous aider à faire vivre mauvaise foi. Vous savez, on est complètement indépendant de toute institution religieuse et donc sans financement. Parce qu'on veut être indépendant aussi bien sur notre forme que sur notre fond. Et donc, ces dons sont vraiment, c'est vraiment un encouragement inestimable. C'est un petit 2 euros par-ci, 10 euros par-là, par chaque mois, mais qui nous font sentir moins seuls. Et qui va accumuler les uns aux autres. Ça vous vaut mine de rien des nouvelles perspectives pour l'avenir de notre projet. Donc merci à vous tous qui avez partagé. Et on vous contractera bientôt pour vous tenir informé de l'avancée de mauvaise foi. Et pour que vous puissiez voter pour les prochains sujets. Voilà. A bientôt !